Générique ... Nous voici de retour dans les studios de TVA Jarry. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse avec notre confrère Thierry Fondéré, journaliste et consultant. Merci d'être présents. Nous recevons aujourd'hui Madame Brigitte Rode, conseillère départementale et avocate, qui répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique du tir C. Alors Madame, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'antenne. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 7, qui je le rappelle, est le symbole de la connaissance et de l'analyse. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Si la question veut bien s'afficher, eh bien, comment entretenir le souvenir de votre père ? Le bâtonnier Félix Rode. Chiffre 7, d'ailleurs. Oui, c'est lui d'abord, en étant de plus en plus combatif et efficace. Personne ne peut parler de Félix Rode, même pas moi. Parce que lorsqu'on établit le palmarès, on se rend compte que cet homme qui a vécu sur deux siècles a été actif pendant deux siècles, le XXe et le XXIe, du début jusqu'à la fin. De l'âge de 17 ans, en 1943, lorsqu'il a failli, d'ailleurs, lorsque Saurin a failli, d'ailleurs, recevoir son 44 fillettes, c'est-à-dire son pied, lorsqu'il a été celui qui a pris dans ses bras Balgui, assassiné par les gendarmes de Vichy, il avait 17 ans, lorsqu'il a rejoint aussi le général de Gaulle, parce qu'il y avait cet état de liberté qui était en lui, lorsqu'il a franchi toutes les frontières avec le procès des Guadeloupéens et que l'État lui-même a reconnu que c'était un procès de trop, et un mauvais procès. Et lorsqu'il a été de toutes les batailles avec les petits planteurs, avec les ouvriers, avec les syndicats, et qu'à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, on l'appelait, il était là. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je suis loin d'être comme ça, mais c'est mon objectif. Ça n'est pas uniquement un idéal, c'est un objectif. Et un objectif, on y va pas à pas, et tant que ça n'est pas réalisé, mais on ne passe pas encore à autre chose. Dieu seul décidera. Bien, alors, nouveau numéro, toujours à choisir sur le pavé numérique, qui s'affiche actuellement. Que choisissez-vous comme numéro ? Bien sûr, vous ne pouvez pas re-sélectionner le 7, vous comprenez, parce que vous l'avez déjà pris. Donc, que choisissez-vous comme numéro ? Le 1. Alors, le 1, je le rappelle, c'est le symbole du commencement et de la création. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Thierry Fenderé, si vous voulez bien lire la question. Alors, faut-il s'opposer au déploiement des radars tourelles en Guadeloupe ? Tous azimuts, oui. Autrement, non. C'est-à-dire ? Ben, c'est-à-dire qu'il faut quand même respecter le périmètre, qu'il faut aussi respecter certains lieux. On sait très bien qu'il y a des lieux qui sont mortifères, qui sont accidentogènes. Et effectivement, ceux-là, le tourelle, oui. Mais il y a d'autres, il n'y a pas besoin. Alors, que l'on n'en fasse pas non plus une affaire d'argent, parce que c'est ce qui est dit, peut-être que... Ça ramène quand même pour une commune. Non, mais qu'une affaire d'argent, pas uniquement en ce qui concerne ce qui est tout à fait normal, les PV, à faire rentrer dans la caisse de l'État. Mais une affaire d'argent aussi entre les entreprises qui ont ce marché-là, vous voyez ce que je veux dire. Et puis on a le radar, et puis le marché, il est gros. Alors, en ces temps qui sont quand même des temps de justice, en ces temps qui sont des temps de vérité, on peut faire la part des choses. Tous azimuts, non. Mais sur le principe, oui. Allez, dernière question, toujours à choisir, sur le pavé numérique qui s'affiche. Que choisissez-vous comme numéro ? Vous avez sélectionné, je le rappelle, le 7, le 1 ? Le 3. Le 3, qui est le symbole de la créativité et de la sensibilité. Thierry Fondéré, si vous voulez bien lire la question qui se cache derrière le numéro 3. Que répondez-vous à ceux qui disent de nos élus qu'ils sont des incapables ? Oh, il faut quand même les aider. Il faut aider ceux que l'on a élus. Parce que s'ils ont été élus, ça n'est pas quand même d'un tour de bras, à moins qu'il y ait eu de la fraude un peu partout. Mais je ne le pense pas. En revanche, les élus qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas, ils savent qu'ils ne sont plus élus. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Bien, merci pour ce tir C. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, vous êtes avocate, vous savez ce qu'est une ordonnance, puisqu'au tribunal, il y a des ordonnances. Mais là, c'est une ordonnance, on l'entend comme une prescription, comme un docteur. Donc, vous allez jouer un peu au docteur. La première prescription pour ETV, que faut-il faire en trois points pour relancer l'économie de la Bastère ? Mère, terre et solidarité. C'est-à-dire ? Est-ce que vous pouvez un peu développer ? Nous sommes le seul endroit où nous avons cet espace. Je sens que vous allez commencer à nous dire un peu votre programme, que vous n'avez pas voulu. Je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. Mais nous avons effectivement, et puis il faut savoir aussi que j'ai été renouvelée, enfin renouvelée, oui, on peut dire ça, renouvelée au Conseil supérieur de la marine marchande, parce que j'y étais déjà de 2016, on a commencé en 2017, à 2019. Et effectivement, il fallait qu'on puisse rempiler. Au sein du ministère, peut-être parce qu'on a considéré que j'avais quand même bien travaillé, bien... J'ai été aussi... Je suis le plus petit membre... Que pensez-vous, justement, du Dutifri ? Alors, du Dutifri, dans le principe... Pour la ville de Bastère, en tout cas. Du Dutifri, dans le principe, oui. Mais est-ce que la ville est prête ? Non. Est-ce que la ville est prête ? Non, parce que les commerçants n'ont pas eu accès suffisamment à ce principe-là, alors qu'ils sont d'accord. Mais attendez, il faut aussi mettre les voies et moyens pour cela. Et nous avons, effectivement, des possibilités. Je ne dirai pas, parce que c'est pas moi qui suis aux manettes, mais nous avons ces possibilités-là. Nous avons des possibilités de permettre même aux commerçants qui ne sont pas éligibles de le devenir. Que fait-on de cela ? Rien. Donc, un beau principe, c'est bien, mais s'il n'est pas suivi des faits, ça ne sert à rien. Votre prescription pour que la société guadeloupéenne soit plus fraternelle ? L'amour. L'amour. Alors, l'amour, eh bien, l'amour, l'amour tous azimuts. Pas comme les radars. Si on pouvait mettre de l'amour comme on voulait mettre les radars, ça aurait été bien. L'amour, qu'on soit en place ou qu'on ne soit plus en place. L'amour, c'est ça, quoi. C'est ce que j'ai dit au départ. C'est cette attention à avoir, cette attention à avoir quand on est élu vis-à-vis de son personnel, ce qui n'est pas le cas à Bastère. Je suis désolée. C'est cette attention à avoir vis-à-vis d'une population, les personnes âgées. C'est inadmissible qu'avec une carte jouvence, une personne âgée puisse payer 60 euros chez le coiffeur. C'est inadmissible. Alors, c'est vrai que ça n'est pas assez bizarre. Ça peut paraître même bizarre puisqu'il y a un CCAS pour ça. Donc, il y a des choses quand même qui se passent et qui ne sont pas correctes. Mais c'est vrai que quand c'est comme ça, on pallie, on pallie avec de l'amour. Coiffeur solidaire, on pallie avec de l'amour. Écoutez les commerçants, on pallie avec de l'amour aussi. Créer du lien. Et c'est ça. Créer du lien, ça fait du bien. Et c'est ce que nous voulons. Parce que c'est ce qui est demandé. S'il y avait plus d'amour dans les cœurs, ben c'est tyrolien. Je terminerai par tyrolien. J'ai commencé par son neveu. Ben je terminerai par l'oncle, par celui, le grand tyrolien, Guy, ghetto, bal d'or. Le rossignol chante sur plusieurs notes, finis mes complètes monocordes. Finis nos complètes monocordes. L'amour supporte tout, l'amour donne tout. Et c'est lui-même qui disait que demain, avec l'amour, il fera jour. Il fera jour à Bastère, avec l'amour. Merci Madame, sur ces belles paroles. Merci pour vos prescriptions. Merci d'être venu dans les studios de TV. Thierry Fenderé, une actualité, peut-être une semaine chargée ? Oui, semaine très chargée avec les obsèques de Mgr Cabot. à suivre en direct sur Radio Massabielle et puis également sur ETV et sur les autres médias qui voudront bien assurer la retransmission de cet événement. Ils le méritent très largement. Bien, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et internationale avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et FM Radio. Merci. – Sous-titrage ST' 501